A 5 ans, vous réparez votre premier ordinateur ? Alors oui, mais pas de manière d'ingénieur, mais bien sûr, oui, je bidouille un petit peu les ordinateurs de mes parents. Oui, je répare à tâtons, on va dire. Mais en tout cas, à 5 ans, c'est quand même assez spectaculaire. A 7 ans, vous commencez à craquer des mots de passe. A 12 ans, vous piratez des cartes électroniques. A 16 ans, vous détournez des centaines de milliers d'euros. Et à 18 ans, vous vous faites attraper par la justice. On va reprendre le fil de votre parcours. Mais d'abord, comment est-ce qu'on devient cyberpirate ? Comment est-ce qu'on passe de ce côté-ci du hacking aussi jeune ? Alors, moi, ça ne me concerne vraiment que moi. Peut-être que ça va concerner pas mal de gamins actuellement. Mais moi, ça a été la curiosité incroyable. La curiosité ? Oui. Je fais souvent allusion à cela. C'est lorsque, je ne sais pas, dans les années 90-2000, on avait Batman à la télé. Et c'est vrai que Batman, il est sympa. Mais à un moment, on a envie de faire autre chose que Batman. Et il y avait cet ordinateur, cette boîte magique que mon père avait à la maison. Et je me suis dit, pourquoi pas faire mes propres programmes ? Qui a un objet culte, d'ailleurs. On le voit à l'écran. Vous avez mis ça ? Oui, c'est moi. Oui, c'est vous. Et l'ordinateur collector, c'est le Commodore 64, qui est un ordinateur qui est rentré dans l'histoire et qui appartient maintenant à l'Antiquité. Mais qui vous a permis quand même de rentrer dans ce monde de l'informatique, d'abord tout simplement. Et vous avez deux casquettes, deux chapeaux dans votre livre. Je vais le dire en anglais. Black hat, white hat. Traduction ? Chapeau noir ou chapeau blanc. Bravo. Parce que le hacker est capable du meilleur comme du pire. Il peut aider comme il peut détruire. Bien sûr. Oui. Expliquez-nous ça. Effectivement, lorsque j'étais enfant, jeune, je ne percevais pas la notion d'illégalité, mais j'étais quand même un black hat. Donc un cyberdélinquant. Oui, un cyberdélinquant. C'est une réalité. J'ai été condamné. Donc là, je ne peux pas me défausser. Et effectivement, après avoir été arrêté et après avoir rencontré les personnes qui m'ont arrêté, je me suis dit, mais en fait, Florent, tu vas gâcher ta vie, prends ces connaissances que tu as développées en autodidacte chez toi et convertis-les en un métier. D'où l'idée du cyberpirate repentir. On va y arriver. Parce que quand vous étiez ado, l'ordinateur devient un refuge pour échapper au harcèlement au collège notamment. Vous passez des nuits et des nuits devant votre écran. Vous apprenez très vite les codes et à coder. Vous racontez ces forums sur le dark web où il faut réussir des tests assez compliqués pour être accepté. Mais qu'est-ce qui vous a conduit petit à petit, tout à coup, à vous dire, tiens, l'arnaque à la carte bleue, c'est possible. Et il y a une forme de naïveté dans votre témoignage. C'est comme si vous ne réalisiez pas vraiment ce que vous faisiez à l'époque. C'est sincère, ça, ou pas ? Vraiment, c'est sincère. Vraiment. Vraiment, je pense sincèrement. Alors là, je parle au Florent de gamin. Oui, bien sûr. Je m'adresse au petit Florent d'avant. Vraiment, je ne pensais pas faire du mal. Vraiment. Et effectivement, la curiosité d'un gamin un peu précoce, hyperactif, fait qu'on va toujours un peu plus loin. Et sur nous. Oui, peut-être, oui. Et bon, moi, je le dis, je n'ai jamais eu besoin de rien. Mes parents ont toujours été là. Vraiment, je n'ai aucune excuse. Mais c'est vraiment la curiosité. Et peut-être que l'école a été un moment qui ne m'a pas forcément passionné. Et voilà. En tout cas, ça a été votre refuge. Et ça a été aussi une source d'enrichissement assez spectaculaire. Puisque très jeune, vous racontez que vous avez connu la flambe et le bling, Mélanie. La flambe et le bling, on dirait 50 cents. Oui, la flambe et le bling. Parce qu'à 16 ans, vous créez cette fameuse société dédiée à la vente d'accessoires en ligne sur Internet. Mais grâce à cette société, vous allez commencer. Ça, c'est légal de créer cette société. Mais vous allez beaucoup plus illégalement récupérer les données des cartes bleues de ceux qui vous achetaient les objets en ligne. Et vous les revendez à d'autres sur le dark web. Ou vous allez nous expliquer. En gros, vous faites beaucoup d'argent. Jusqu'à 100 000 euros, racontez-vous, dans le livre par semaine. Donc, vous n'avez plus du tout la vie d'un dos lambda. Puisque vous menez grand train. Vous vous habillez chez Dior, chez Yves Saint-Laurent. Des soirées à dépenser sans compter dans des clubs huppés. Votre but, à ce moment-là, c'est de gagner toujours plus pour vivre la grande vie sans réfléchir aux conséquences et aux risques. Jusqu'au moment où vous allez vous faire arrêter par la CIA. Racontez-nous comment se passe ce moment-là. Alors, je me permets juste deux petites corrections sur ce que vous avez dit. C'est que j'ai été arrêté par les services français. Oui, par les services français, vous étiez traqués par la CIA. Après des mois d'enquête de la CIA. C'est les services secrets américains qui, par l'antenne de l'ambassade... Et comment ça se passe alors ? Et puis, on va se toquer la porte, on enfonce la porte et puis... À 6h02 du matin, en pleine période du bac en plus. Je suis en caleçon, j'hésite à avaler ma clé USB. Je ne le fais pas parce que de toute manière, je ne peux pas. Je ne m'étais pas entraîné. Et que de toute façon, il y a d'autres informations qui sont ailleurs. Voilà. Et puis, moi, je l'ai vécu comme un traumatisme parce que c'était ma chambre d'enfant dans laquelle j'ai grandi. Vraiment étant bébé à... Donc, c'était mon petit temple d'enfant. Mais voilà, c'est la vie, c'est tout. À un moment, il fallait que je me fasse arrêter. C'est la vie, mais c'est une vie extraordinaire parce que c'est la loi. Alors, en l'occurrence, vous avez 17 ans repérés, je le disais, traqués par la CIA. On vous considère comme l'un des maîtres de la cybercriminalité en France. Et puis, donc, vous vous êtes arrêtés un matin de juin alors que vous étiez en train de passer le bac. C'était un grand coup de filet mondial. Et l'instruction va durer 5 ans avec un verdict. 2 ans d'incarcération avec sursis, 80 000 euros d'hommages et intérêts, un lot d'interdictions. Et vous avez poursuivi vos études parce que c'est aussi l'histoire d'une rédemption, en fait. Oui, c'est ça qui est intéressant dans votre livre. Vous êtes diplômé d'une école d'ingénieurs et donc vous avez été embauché comme consultant en système d'information, notamment avant de créer votre propre société qui est spécialisée dans la prévention des cyberattaques. Mais au cours de votre job, vous avez fait notamment de la veille pour la DGSI. Vous avez, à 27 ans, vous retrouvez à travailler pour ceux qui, 10 ans plus tôt, vous traquaient, à savoir Interpol. Donc, si je comprends bien, cela n'a posé aucun problème à Interpol de vous confier des missions. Alors, racontez-moi, est-ce qu'ils ont une confiance aveugle en vous ou ils vous mettent sous surveillance accrue à ce moment-là ? Si vous voulez, il y a ce qu'on appelle des habilitations. Oui. Et j'ai eu plusieurs missions pour l'ONU, pour le ministère de la Défense, le MINDEF. Maintenant, c'est le ministère des Armées, je crois qu'il y a eu une réforme. Oui. Pour Interpol. Et évidemment que les personnes qui nous embauchent regardent un petit peu aussi le pédigré. Ils vous connaissent, ils savent votre passé. Moi, je ne sais pas ce qui en a été suite à l'extraction de mon dossier. En tout cas, ça n'a pas fait de frein. Oui, à l'ONU, par exemple, vous avez été bosser au Maroc pour la préparation d'un sommet international, typiquement. Qu'est-ce qu'on vous demandait avant l'arrivée des chefs d'État ? Pas grand-chose. On me demandait mon passeport, c'est tout. Oui, on vous demandait votre passeport, mais surtout de vérifier qu'absolument tout était sécurisé. Au niveau de l'exercice de ma fonction, oui, bien sûr. Il y avait des choses très sensibles, parce que c'est une réunion où il y a vraiment tous les chefs d'État, ou en tout cas, toutes les personnes qui sont dans l'ONU, les 192 pays, ou peut-être que j'en perds quelques-uns. Mais oui, il ne faut pas qu'il y ait des écueils. Parce qu'on est tous écoutés, tout le monde écoute tout le monde, mais il faut faire au moins le minimum. Et vous avez repéré des choses ? Vous êtes spécialiste de la cybersécurité. Non, mais vous avez repéré des choses, ça, vous ne racontez pas dans le livre, en l'occurrence. Est-ce que vous avez repéré des choses que vous avez pu couper, arrêter ? Ce sera pour la suite, oui. J'espère, c'est pas dit. J'ai repéré, bien sûr, parce que, si vous voulez, un pen-tester, c'est un... C'est quelqu'un qui va tester la résistance des entreprises aux attaques informatiques. Absolument, oui. Et si vous voulez, en fait, si un pen-tester revient d'une mission sans avoir trouvé de faille, c'est qu'on a échoué. Et c'est une honte incroyable au niveau de notre cabinet. Donc, évidemment qu'on trouve tout le temps des trucs.